bonsoir tout le monde me voilà de retour pour avancer dans ce total war warhammer 2 précédemment nous étions restés donc sur la fin du premier rituel et là nous allons avancer à fond ce soir pour essayer de faire si possible au moins le deuxième rituel la situation est la suivante nous avions percé jusqu'ici le sud est totalement sous notre contrôle on a eu l'auteur enfin les torts et la soeur qui avait envoyé deux très très grosses armées ici taper dans le derrière et maintenant on s'occupe des rituels du vortex je m'attendais à ce que le rituel le premier rituel soit un petit peu plus violent finalement finalement ça a été alors je juste modifié au passage le petit texte que j'ai ça me prend juste trois secondes voilà simplement pour indiquer justement que nous sommes en train de faire ces rituels du vortex on a même une économie qui est correcte du coup vu que vu que ça descend l'entretien de 10% et que ça nous aime bien le fait d'être dans le rituel que c'est indiqué là où on est syndiqué ici moins 10% des unités ordre public plus 6 ce qui est bien d'ailleurs alors rien besoin de construire de spécial jusqu'au même que je vérifie un petit peu les armées donc j'en ai j'en avais 3 voilà une qui était composée de sommes ça suffit celle là elle est déjà beaucoup plus sérieuse et celle là c'est la plus puissante donc elle est bien bien lourdement armée avec le seigneur légendaire j'avais fait juste si j'ai pas quelque chose de spécial ouais bon le rite des stylons ciel hop on va l'accomplir comme ça en même temps on se change on se fait la mission perso voilà ça nous fait 1500 autant profiter et là il a son sa deuxième quête perso ça lui permet d'avoir le libère boubotnikus testant des dessins du pestilent ciel ok je vais en profiter pour le faire direct là on a une bonne occasion de le faire en plus ouais bon l'expérience on s'en fiche totalement plus vu que de toute façon il est déjà némoquante mais par contre au moins il va pouvoir faire sa quête perso très tardivement mais bon alors la embuscade de lui oh il a une bonne tête oswald sous pissendorf je vais ajouter juste comme ça ça devrait être largement suffisant alors j'ai hâte de découvrir ça on est prêt en embuscade dans cette dans ce libère boubotnikus ce qui est assez original je dois dire il va donc falloir et du coup il faut vite protéger en fait les catapultes vu qu'on est pris en embuscade parce que les catapultes j'imagine elles vont être derrière donc attaquable par ceux qui sont là ou ceux qui sont là ça dépend quels sens on va et du coup il va falloir faire gaffe à ça ok bon alors là vite cela hop par là évite d'urgence amener les troupes au bon endroit cela ils vont se retourner cela aussi à ça en fait on est pris de tous les côtés à la fois ça c'est trop bien en tant que ça du coup je crois qu'il y en a un qui va tirer là dessus et eux on se faire plaisir par là je peux pas le lancer comme ça le sort de poste bon on est autoré par les zombies de tous les côtés ce qui est assez chouette on va se replier là pour protéger partie des troupes donc il va falloir détruire les zombies qui viennent donc de ce côté là voilà on lui fait ça on lui fait ça ah c'était cassé autour mince je me suis trompé ok c'est la première fois que je fais ce spell en même temps ça c'est en train de le faire qui est là j'ai vite envoyé cela donc on va vite se débarrasser d'un des flancs et dès qu'on s'est débarrassé d'un des flancs on remporte tout cela de ce côté là pour faire face à ce qui arrive juste après on faut que je fasse gaffe à mes propres troupes moi alors numéro 4 je vais leur faire changer de cible ouais parce qu'il ya eu du tir à du coup ça fait beaucoup d'eau non on va faire ça voilà un peu plus sûr alors maintenant il ya ceux là qui vont bientôt arriver j'ai déjà préparé les troupes voilà lui il s'est bien fait plaisir quand il est tiré sur eux il y en a d'autres qui arrivent donc il faut vraiment vraiment diviser les forces en fait ok il reste pas grand chose dans l'adversaire aussi pour l'instant j'ai positionné juste ça je vais essayer les rallonges qui sont pas là non à mon avis il est juste en train de monter ici c'est pour ça que je le vois pas alors est-ce que je me trompe pas voilà c'est ça c'est exactement ce que ce que j'imaginais tant mais là il ya le héros non c'est pas un héroïne c'est juste un ami assez con avec le tir à nîmes eux ils ont bien pris des coups allez ça plus par là ça on va dire que ça va aller du coup cela je vais les prélever et les utiliser sur ce flanc la roue infernale aussi je vais te la préparer cela vu qu'ils sont déjà bien mal en point je pense que va peut-être les remplacer je vais peut-être mettre une autre unité là juste pour les supplie un petit peu allez ça pour les ralentir en plus l'attaque avec avec ses bestioles ah ouais ok alors vite une unité de moine de la peste alors est-ce qu'il me sort voilà une autre unité juste derrière pour filer un coup de main ça commence à bien se réunir partout là ils devraient normalement se faire plaisir là dessus voilà exactement salutations à le pot je crois que c'est la première fois que je te vois justement sur la chaîne en tout cas soit le bienvenu je suis quasiment sûr que c'est la première fois que je te vois sur la chaîne donc si c'est bien le cas soit vraiment le bienvenue je passe est arrivé à me confirmer si c'est le cas je suis quasiment sûr ou alors que c'est l'une des premières fois que tu parles justement sur le chat comme tu vois on est sur la quête personnelle de notre très cher scroll que seigneur de la peste et on est aussi sur les rituels de leur taxe en même temps disons que le rituel du vortex actuel le premier est particulièrement simple et du coup je me permets de faire ce type de chose c'est quoi c'est le moindre de la peste et une unité avec et je vais l'envoyer par là-haut alors petit coup de peste ici hop on a quand même pas le seigneur de la peste pour rien tiens toi tu vas me choper celui-là soutenir ici ah ouais première fois j'étais sûr ok alors écoute soit le bienvenu j'espère que tu vas te plaire sur cette chaîne alors ce soir il ya un petit peu moins de monde que d'habitude parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent malheureusement pas être là ce soir mais en tout cas sache qu'on est en train d'essayer de mettre au sur pied une sympathique petite communauté et moi il faut que je fasse gaffe à mes petites catapultes au cas où si tu es intéressé il ya aussi le discorde de la chaîne tu peux tout à fait en dehors des streams venir discuter et venir voilà avoir des propositions des remarques des tas de choses justement il n'y a pas mal à faire après peut-être que tu es un connaisseur à vous mais il n'y a pas de souci écoute tu peux toujours venir poser des questions demander des conseils des choses comme ça voilà je pense que les gens sur la chaîne pour déjà aider moi aussi j'espère pouvoir te filer un coup de main c'est un truc justement que j'adore avec le twitch c'est justement toutes ces communications qu'on a par rapport aux jeux sans s'entraider moi même j'ai pris beaucoup de conseils de la part de certaines personnes qui sont particulièrement fort sur le jeu et je suis toujours toujours moi même preneur de conseils mais j'aime bien aussi en donner à ceux qui ont besoin donc tu as dit tu joues pour l'instant en facile et tu joues quelle faction ouais ça ceux qui meurent ici ce sont des unités invoquées donc ça c'est pas bien grave il ya eu lui qui a pris un petit peu cher les catapultes mais le reste là et ces batailles là sont bien aussi pour filer un peu d'expérience à ces unités alors qu'elle perso c'est une croque et voilà alors chez car après un topo de la situation là où on en est justement dans cette campagne ah ouais les pertes sont pas les mêmes bon après c'est des zombies de base principalement qui m'ont attaqué de tous les côtés bon il n'y a rien de bien intéressant je prends de la nourriture le commandant alors par les morts tu entends quoi les pirates ont dit si tu entends les pirates zombies en fait il faut aller sur certaines unités spécifiques et les unités au corps à corps sont plus des unités là pour servir de barrière on va dire tenir le plus longtemps possible sans faire de dégâts voilà là on est sur le rituel du vortex on avait trois trucs là qui se font d'ailleurs je vérifie juste un petit peu mes flancs il ya rien de bien spécial qui se passe donc on est tranquille voilà puis lui il va récupérer au moins ça lui a fini un petit peu d'expérience à ses troupes c'est déjà ça de pris à les égyptiens oh mais les égyptiens c'est c'est une tuerie vraiment eux je tire ce qu'il faut aller chercher en fait c'est les constructions tu vas chercher les constructions qui te permettent surtout d'avoir en fait c'est des unités monstrueuses et la grande force justement des rois des tombes c'est que dans leur recherche technologique tu prends les dynasties tu as autant d'armées gratuites le seul truc qu'il faut aller faire en fait c'est les constructions et à grandir ton ton enfin étendre tes terres quoi les points forts d'eskébon pour moi alors sur toutes les campagnes là que j'ai fait en légendaire c'est à dire que eux c'est ce que j'ai trouvé les plus durs jusqu'à maintenant point fort d'eskébon souvent le surnombre leur artillerie qui est exceptionnel les catapules de la peste c'est un truc qui démonte l'infanterie ennemie corruption ce qui donne bien ça ils ont aussi des canons mal foudre qui permettent de traumatiser les unités larges ennemies ils ont aussi des sortes de mal foudre qui sont surpuissants donc ils ont ils ont des magies qui sont parmi les meilleurs du jeu je trouve ça je vais filer ça hallucinogène et voilà en gros ils ont ça comme gros gros points forts leur infanterie n'est pas la meilleure mais là pas mal je dirais pas nécessairement sur nombre même elle me permet de bien tenir les lignes c'est surtout ceux là derrière qui font le boulot après ils ont des designs d'unités qui sont magnifiques bon alors cela je les ai mis en mode tunnel je peux les mettre en mode track maintenant on est assez tranquille niveau économie encore du coup ça ça me rapporte beaucoup on seulement apporter encore plus j'hésite à faire une quatrième armée pour être encore plus tranquille ça coûterait ça coûtera 2700 non pas bonne idée pas bonne idée ok alors l'éducation il ya tout qui se passe bien je crois comme mission bon rien de bien spécial on peut y aller par contre les skivans alors montant des forces qu'ils ont aussi des faiblesses mais disons les skivans c'est une race très dur à jouer je trouve il ya beaucoup de micro gestion il faut vraiment avoir des idées bien claires sur les unités comment les utiliser c'est ils ont beaucoup de troupes qui sont assez faiblardes mais en même temps beaucoup de puissance d'attaque et du coup tu c'est pour ça que tu dois beaucoup manoeuvrer tu dois beaucoup faire attention à ta ligne enfin à ta ligne on se comprend à la ligne de front donc c'est là je me suis mis un challenge avec eux alors là je sais qu'on va y arriver parce que je vais enchaîner les rangs 5 rituels du vortex d'affilée non papa on va pas rejoindre une guerre contre contre pas tout de suite en tout cas mazou non j'aime bien le challenge tati un côté mazou je sais pas mais en tout cas j'adore le challenge non mais jouer un niveau difficulté comme ça ça te permet aussi de voir toutes les erreurs que tu fais parce que chaque erreur que tu fais est multiplié par 10 et ça c'est intéressant alors on a quand même du revenu est ce que je vais pas faire un petit tour des provinces pour voir ça par exemple je pourrais améliorer toutes les provinces vont bien celle ci est ce que j'ai pas un truc intéressant non a priori non là non plus c'est parfait ça je vais améliorer un petit coup ce truc je regarde les provinces en fait qui pourrait me rapporter quelques sous et du coup voilà ça par exemple que je regarde celles qui sont les plus intéressantes pour les améliorer et on va dire que c'est tout bon du coup on avance dans ce premier rituel donc comme je disais je vais les enchaîner les cinq d'affilée c'est l'idée en fait c'est que comme je joue en légendaire j'ai pas envie d'être stoppé dans mon expansion à un moment donné parce que les ordres du chaos ou les forces d'intervention me démontent donc je les fais les cinq d'affilée quand je sais que je suis bon que je suis bien et là je trouve que j'ai les troupes qu'il faut pour tout défaire alors bien sûr il va y avoir du challenge je pense à partir du deuxième ou du troisième rituel j'étais un peu surpris que le que le premier rituel parce que à chaque fois que je fais le premier rituel avec une autre camp dans une autre campagne je me tape quatre à cinq hors du chaos or là il ya eu que deux ou alors si tu veux la différence quand tu joues en légendaire avec difficulté de bataille au maximum c'est avant tout des questions de statistiques pas dire l'intelligence artificielle ne va pas changer par contre l'adversaire bon jeu il faut que je me rappelle de ce que m'avait expliqué certains joueurs mais déjà il booste son économie ses unités ou 25 à 30 % de stats plus puissante nous on a des malus par exemple là on va voir niveau de difficulté moins huit donc toutes toutes les toutes les villes qui commencent avec du moins huit à cause du niveau de difficulté mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que les rébellions peuvent avoir un bon côté les rébellions peuvent te permettre justement de de te faire de l'expérience et de l'or mais c'est sûr que si tu n'arrives pas si tu es en pleine expansion et tu n'arrives pas à gérer les rébellions oui ça devient chaud maintenant si tu as une armée ou 12 si besoin qui s'occupe des rébellions ou qui sont en défense ça passe ça passe même bien parce que du coup tu te fais des sous grâce à ça de l'expérience et on sait jamais ces armées qui sont en défense voilà xp argent et esclave exactement totalement totalement assez dommage parce qu'habituellement enfin tu tu as dans mes abattons et c'est ça Sous-titrage ST' 501 Oh ça c'est trop beau Ça c'est magnifique Sous-titrage ST' 501 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 Déjà Si j'ai l'occasion de déjà faire un gros bobo Parce qu'il a Par exemple ça Il a tout de suite ses renforts Ça c'est chaud par contre Ça j'avoue que ça risque de compliquer un petit peu le truc Bon quoi qu'il en soit Toi tu vas avancer là Voilà j'ai des alliés qui arrivent déjà par ici On va voir comment il dispose Un petit peu son dispositif Et salut Twix Ah bah t'arrives pile à la bataille Ah bah ça me fait plaisir que tu sois là Twix après le stream Est-ce que t'auras au cas où un petit instant J'ai des choses à te demander Tiens ça ils vont servir de chair à canon Allez hop Lui Ça serait bien qu'il puisse continuer à taper sur la baliste Ouais ça va Mais l'autre m'arrive dessus De plan fouet Alors on va prendre le gros des dégâts ici Ok Donc eux je vais les redisposer un peu comme ça Qu'est-ce qui arrive C'est les princes dragons d'abord J'aimerais les ralentir un petit peu quand même Voilà là il vient Il vient m'attaquer ça Ok Il vient s'attaquer tout de suite À mon héros Oh alors ça Ça il attaque le pire endroit possible en fait Avec ceux-là Alors certes ce sont des princes dragons Mais c'est des unités spécialisées Pour affronter les unités larges Alors maintenant Il y a un truc que je veux faire absolument C'est ça Alors première bataille de la soirée Peut-être que je vais être un petit peu lent Je ne sais pas encore Tiens toi tu vas taper là-dessus Voilà Petit coup de peste là-dedans Je vais l'envoyer aussi dans le tas Il va aller me chercher un peu les ennemis Ah il vient sur le côté là Ça c'est pas bon ça Tiens toi tu y vas Ok Et puis sur les côtés là Oh ils font rien Ils me regardent me battre Ils me laissent me faire démonter tout seul Oh c'est pas bien ça quand même C'est mal Quelque part c'est quand même mal Ok là il s'attaque à quelque chose Qui doit pas s'attaquer Voilà Il y a encore quelque chose ici Oui Encore ça Oh je suis pas rapide du tout Je suis désolé Je suis pas en train de faire une bonne bataille Je suis censé faire beaucoup mieux normalement Hop Ah bah tiens Les allées se décident enfin à intervenir Je peux pas aller chercher ça Il a été stoppé par l'adversaire Tiens toi tu vas me chercher ça Et toi tu te grouilles Voilà Hop 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 Il y a ça qu'on peut sortir Dès que je vais pouvoir Je vais appliquer un petit poison ici C'est quoi ça Non c'est rien Ok Tiens si eux ils peuvent taper là dessus Ça serait bien Lui Est-ce qu'il y a une unité Ennemi en particulier Qui pourrait les choper Ça Ça serait pas mal Est-ce qu'ils vont prendre un gros choc là Prince Dragon est en Unité de cavalerie assez exceptionnelle Faut bien le dire Ouais là les allées commencent à arriver Ça va aider Ah alors faire le lâche avec les skevons Pour moi c'est une passion Allez toi tu viens Tu as fait un petit coup de main Ici on est en grande grande difficulté Je vais essayer d'amener Ah mais non Je croyais que c'était des ennemis Non en fait c'est des alliés La carrière Hop là Ça c'est tout bon Ça a tenu Donc l'ultime bataille n'est jamais facile Parce que L'ennemi A forcément des troupes exceptionnelles Ce qui est bien sûr le cas ici Ce qui serait bien C'est que je réussisse à ne perdre Définitivement aucune unité Ça aiderait bien Ouais là il est occupé là-bas Par contre Ce serait bien qu'il ramène toutes ces unités là aussi Voilà je suis désolé J'arrive pas à répondre tout de suite en même temps Sur le chat Parce que je suis à fond là Dans cette bataille Allez alors il y a lui Lui on va le retirer Et lui il revient J'y crois pas Parce que j'arrive pas A l'envoyer lui Ce d'entre Alors toi tu vas prendre ça Voilà Et on va ajouter ça Ici j'aimerais bien avoir ce truc là Lui il se retire Il reste encore des Il y a encore des petits restes là Ça c'est quoi ? C'est garde maritime Oui Garde maritime de l'auterne avec bouclier C'est vraiment une unité Qu'il ne faut pas sous-estimer Parce qu'ils ont quand même Le bouclier qui stoppe 55% des projectiles Donc archer contre archer Ils sont bien quoi Ils s'en tirent bien Ok Je vais essayer de D'éviter de perdre la moindre unité définitivement Il ne faut pas non plus que je mette le héros trop loin Quand même m'assurer que ça joue Alors il me reste des lambeaux de troupes un peu partout Mais en fait Que tu saches Regarde ce que ça fait la pause Ça fait ça En fait ton légendaire Avec difficulté de bataille au maximum Tu ne peux pas mettre la pause Tu te bats en temps réel Oh là lui il va avoir besoin d'un petit coup de patte là Parce qu'on a quelque chose qui pourrait l'aider Ça 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 pourrait déjà lui filer un coup de main Et ça aussi Et puis c'est aussi un des intérêts de ce mode C'est à dire que de ce niveau Parce que Comme tu ne peux pas mettre sur pause Tu dois te débrouiller avec ce que tu as justement Tu dois te débrouiller A tout gérer correctement Et les alliés là Il ne leur reste quoi Il ne leur reste pas énorme Il faut que je fasse gaffe à fond Alors Lui Il va récupérer ça Hop Et il va tirer avec sur ceux qui arrivent Voilà J'aime bien comme il ne reste vraiment que des lambeaux d'armée Mais c'est suffisant Visiblement J'ai un peu peur d'utiliser quand même Allez on est beaucoup là Hop Il faut que je fasse gaffe à cette unité de char là Ah c'est un héros Ok C'est pour ça qu'il est aussi violent Voilà Est-ce qu'il y a des unités derrière qui se ramènent ? Oui il y en a une Ok Pour que je fasse gaffe à cette unité là C'est quoi ? Ah c'est Tyrion Tyrion lui-même D'accord Intéressant C'est affreux parce que les couleurs se ressemblent trop là Pour s'y retrouver c'est plus compliqué J'imagine que Tyrion va nous tomber dessus Voilà Qu'est-ce que j'ai d'anti-large moi ? J'ai rien du tout Qui me reste J'en ai une là Mais qui est déjà effrayée avant même que ça commence Hop Ça Donc il reste plus que le combat final contre ce très cher Tyrion Et j'espère qu'il ne va pas défoncer mes troupes du coup Je vais utiliser les archers là-dessus pour l'instant Enfin les frondeurs Alors on va baisser son armure à Tyrion Ils vont tous se mettre dessus On va dire que je suis perfectionniste alors Dans ce cas Oh mais c'est que les alliés ne tiennent pas Il reste rien à l'adversaire quasiment C'est juste son héros qui est là quoi Qui entend tout me démonter là C'est super inquiétant ça je trouve Ok Hop C'est quoi ça ? C'est un petit garde phénix qui se balade Ok Et Tyrion est en train de tout me défoncer lui tout seul Ça c'est horrible je trouve Je vais essayer de taper sur les autres Je crois que l'autre armée ce sera sur Surtout l'autre Enfin l'autre race là qui va être en train de finir ça Sa campagne ça va être surtout Tyrion Enfin ça va être surtout l'autre armée que j'ai Qui a de même valeur qui va s'en occuper Vu que celle-ci A été largement endommagée on va dire Hop On va baisser l'armure En espérant que ça puisse suffire un truc comme ça Ok eux ils y vont Allez Hop Il va falloir reconstituer celle-là Ou alors peut-être refaire la bataille C'est bien possible Ça dépend de comment ça se passe Alors oui j'avais justement comme tu disais Il y avait la possibilité de se mettre derrière Les alliés J'ai voulu prendre l'initiative J'espère que je ne vais pas trop le remonter Ah c'est quand même terrible Le mec il est en train de tout faire Tout démonter Avec deux héros C'est incroyable Et pourtant j'essaye Tac Comme ça il récupère un petit peu sa vigueur Dès qu'il pourra Il va lui la lâcher un petit spell Et ouais Ils n'y arrivent pas Ah c'est bien possible que j'aie à refaire cette bataille Ils n'enlèvent pas de point de vie là Regardez Celui-là il a Si je clique en continue Ils sont en train de lui taper dessus Mais ils ne le touchent pas C'est original ça Et puis ça ça ne me servira à rien Non là bas je suis obligé de faire ça Hop Je ne pense pas qu'on puisse la gagner Pas là en tout cas Voilà il fait Laisse tomber Alors c'est original ça Même si je fais ça Le mec il ne perd pas de point de vie Regardez T'es glisse reste Ah voilà Là il commence à perdre quelques points de vie C'est bien Ah non mais là c'est abusé le mec Ah voilà Il a perdu quand même quelques petits points de vie Tant mieux Ah ouais j'ai mon hero qui se tire Il s'est fait péter Ok ça veut dire que je vais refaire cette bataille Donc je vais la faire différemment De toute façon je n'ai pas le choix Il faut que je la refasse Et quand je disais que l'ultime bataille justement est dure Quand un autre finit son rituel Mais là je dois avouer que je me suis quand même fait un petit peu arnaquer Parce que les mecs ils sont à 2 Ils arrivent à détruire 500 ennemis environ On se demande comment ils font quoi Non non mais là c'est Là ça appelle une revanche terrible Attends je crois que j'ai fait foirer mon truc Voilà je vais le relancer Et voilà Continuer hop Oh ça prend 30 secondes Une minute à relancer Mais quand même c'est un peu abusif Ouais je vais tenter ça Alors il y a des fois où j'avais fait des trucs comme ça Et ça s'est pas forcément bien passé Je vais tenter ça Le problème c'est que en faisant ça Ça veut dire que mes alliés Je sais déjà que tout de suite Ils vont se faire défoncer Mais en même temps peut-être que ça me laisse le temps De bien affaiblir C'est peut-être bien mieux effectivement Ah putain tu m'étonnes C'est tellement du Dynasty Warriors ça Franchement Alors ça décrit tellement bien ce qui s'est passé Ce que tu racontes Ah il n'a pas des troupes exceptionnelles l'allié Enfin les alliés Mais au moins peut-être qu'ils peuvent servir Pour tenir un tout petit peu Allez On retente Si avec cette armée là ça ne marche pas Peut-être qu'avec l'autre que j'ai Ça ira mieux Parce qu'il y a beaucoup plus d'anti-larges Dans l'autre armée que j'ai Mais on va tester ce que tu disais Ah bah bien joué Nastro alors Ouais mais c'est pour ça que j'avais visé en particulier Teclis Non c'était Teclis Et ça n'a pas passé comme je le souhaitais On va se positionner ici Cette fois-ci De toute façon avec les menaces souterraines On pourra aller chercher ces balistes Attends j'aurais fait l'inverse Hop Celui-là plutôt ici Comme ça Et ça Par là Voilà Celui-là je les mets en numéro 7 Tout ça je les mets en numéro 2 Ça en numéro 6 Un Celui-là en 3 4 Et 5 Euh Celui-là en 4 aussi Et puis ça Et ça Et ça Et ça Et ça Et ça on mettra de côté Voilà Je me mets un petit peu plus par là Alors Allez Et cette fois-ci On a vu que ça se passe un petit peu mieux Il y a eu Je veux dire Pour moi la bataille Elle aurait dû être gagnée Mais bon Tyrion quoi Tyrion Voilà Il vient Il défonce tout C'est vraiment du Venividevici quoi Alors qu'est-ce qu'il va faire Ce serait bien que lui Vienne vers nous Plutôt que nous Vers lui Ça c'est une évidence Allez avance un peu tes balistes Que je t'envoie déjà Une menace souterraine Donc la menace souterraine C'est ça Ok Allez tout de suite Le harceler sa baliste Oh 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 Ok D'accord Bon alors il s'est touché Sa propre baliste lui-même Mais alors Bon sang Il m'a lâché un gros Spend dessus là Oh les lâches Ils sont aussi lâches que moi Ils attendent derrière moi Alors que c'est moi qui veux Attendre derrière eux Pas bien Et comment On croit que En fait il y a Non ça c'était juste Je suppose des sœurs d'Avelor Nous garde maritime Ouais garde maritime Alors là il a sa baliste Il en a une autre ici J'imagine que tout ce qu'il veut C'est attendre Bon s'il attend comme ça Ce que je vais faire C'est que je vais le provoquer Avec une baliste Oh une baliste Une catapule de la peste Quoi qu'il a l'air De vouloir venir finalement J'ai l'impression qu'il a l'air De vouloir bouger Allez cette fois-ci Il faut que je la joue Beaucoup de mieux Ouais j'avais totalement Sous-estimé Non mais il se cachait Derrière moi Non mais c'est pas bien ça C'est pas bien J'ai envie de les sélectionner Vous allez tous dessus Bon On va avancer là Là où il n'y a pas forcément Ça baliste Et on va commencer A pilonner un petit peu Ce qui signifie probablement Qu'il va falloir couvrir Un petit peu mieux ce flon Oh là là Il y a largement de quoi faire Je garde peut-être Juste une unité comme ça Et celle-là Je vais les amener Sur le côté par ici Oh Attends Ça Donc voilà Alors pour l'instant Alors le but Là c'est de jouer La lâcheté Nous aussi Et ça Pour jouer la lâcheté Je peux le faire moi aussi Et très bien Hop là il a tiré Efficacité des catapules de la peste Vous allez pouvoir voir Quand je joue pas Les skevons C'est un truc qui me traumatise A chaque fois Allez fais toi plaisir Je peux pas zoomer plus que ça Là-bas Boum Ah je crois que ça décide à bouger Ok du coup On va retirer ça Derrière la ligne Voilà Et maintenant On va pouvoir attendre L'adversaire Alors Ce qu'on va faire On va déjà commencer Ouais non on va pas faire ça On va l'amener là Je vais essayer d'invoquer Un maximum de troupes Avant qu'il arrive Tiens toi tu vis ça Alors ok Je sais pas si vous entendez Les musiques de Warcraft En arrière fond Ok Si vous les entendez mal Merci de me le dire Est-ce que je peux monter Un petit peu le son Je suis un fan De Warcraft 2 Je trouve ça Exceptionnel Donc c'est pour ça Que je mets ça Allez ça Ici c'est free On peut le faire Sans problème Ah ça c'est apporté Parfait Hop Alors Mes catapultes Qu'ils aillent se taper Ces ennemis là Lui il faut qu'il continue A taper là dessus On va se recevoir Un gros spell dessus Là Sous peu Il faut une unité antilarge Hop Ceux là On va les garder A proximité par ici Donc on va voir Ce que cette strata Va faire Quelle lui il prend chère Mais je vais attendre encore Un petit peu quand même Ici c'est bon Celui qu'il faut aller chercher Maintenant J'aimerais bien lâcher Ce petit spell Là au milieu Alors Hop Ceux là On va les aider Comment ça Retreat Qui me dit ça Ah mais c'est des unités Ok c'est pas vrai Ça c'est bon Il va falloir qu'il tire Là dans le tas Ici Là il y a un joli tas d'ennemis Hop Ça Tac Il va prendre sa pilule Ça il va se sentir mieux Comme ça Une unité volante Qu'est-ce qu'il y a Il y a ça Ouais mais ça il est au mieux De nous On va tirer là dessus Là Sur ça Voilà Je vais intervenir La roue infernale Mais il faudrait qu'il intervienne Sur les Sur l'infanterie ennemie Ça c'est qui Ça c'est qui Ça c'est qui C'est Tyrion On se retire Tyrion Non merci Trop puissant Il faut une unité antilarge Complète Si je veux avoir la moindre chance Contre lui Il est en train de nous taper dessus Il est en train de nous lâcher des groupes Un gros spell avec un pixel de vie Allez Ça fait beaucoup d'ennemis juste ici Est-ce que je peux pas invoquer deux trois petites choses Voilà au moins ça c'est fait J'ai pas mal d'unités là Qui commencent à fire un peu Il y a ça Que j'ai pas à taper Voilà à nouveau À nouveau C'est pas le top du top Allez Mais c'est pas vrai C'est pas vrai Allez Allez Ah quand je dis Que l'ultime bataille Quand l'ennemi fait ses Ses rituels Est difficiles Là vous voyez Je ne mens pas Eh bien Grand remerciement À un type lambda Qui vient de rejoindre la chaîne Merci à toi d'avoir suivi Fort de Vermintide Tu m'étonnes Eh je suis un fan de Vermintide bleu Il y a du un aussi Ah non mais là C'est de la baston ultra dur Clairement Très clairement Et ça peut passer Mais ça va être très dur Ça peut Comme ça peut ne pas passer Mais on va se taire sur ce point Pour le moment Allez Bouffe ça Du steak de dragon Là C'est super bon Pour la santé Je suis sûr Tiens toi Tu vas la baston Non mais j'ai mal joué J'ai super mal joué Ma Ma bataille Alors c'est pas fini Et tout Mais j'ai quand même Super mal joué Cette bataille J'ai pas attaqué Les bonnes troupes Là Hop Tiens Là on se soutient Bon si on arrive D'une manière ou d'une autre Par miracle A péter Thirion C'est vrai que ça arrange bien Nos affaires Et lui il veut aller chercher Mon héros Ouais Et il peut pas En tout cas pas aussi facilement Que ça Ça c'est bon La roue infernale fait mal D'où son utilité Alors est-ce que ça va suffire Cette fois-ci Saleté de phénix Il a renaillé Il a le cheveux De ses cendres Voilà J'espère que tout le monde L'a compris Il va me falloir des renforts Là dessus Là lui Il est anti-large Il faut qu'il aille taper Sur Thirion Beaucoup J'ai pas de spell dispo Bon ça ça sert à rien Là où je suis Ok Pas bon Pas bon Pas bon Il est censé tirer là dessus Qu'est-ce qu'il y arrive Il lui reste encore Des petits morceaux d'armée Au bout encore Et ma roue infernale Qu'est-ce qu'elle fait Elle va vite s'occuper De ceux qui sont là-haut Alors qu'est-ce qu'il reste à l'ennemi En gros A nouveau Plus que les héros Mais cette fois-ci J'ai plus d'alliés Là qui a survécu Donc Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen Du coup De s'en sortir Grâce à ça Hop Il y a lui Il est au milieu de la mêlée Là On va le bouger Tiens Toi tu te ramènes aussi Un petit poison là De groupe Allez là On est beaucoup là Ça devrait jouer Ouais Si j'arrive à maintenir Scroll clivant Effectivement Ça devrait pouvoir passer Mais c'est pas encore sûr Pas encore sûr Parce que Il y a le phoenix Là qui me gêne aussi Il y a encore Un autre héros Qui est là Il a teclisse Et moi je commence A ne plus avoir de troupes Du coup Du coup Si ça passe Ça joue à rien À rien Lui Je vais le retirer Parce qu'il a encore Des munitions Pour un mètre utile Ça Ça a bougé S'il pouvait tirer Là-dessus Sur celui-là Allez Et lui Ouf Bah lui Il est long Allez Ramène-toi Là où il y a la bataille Ah Que je vous montre Le design de la roue infernale Que vous voyez Combien c'est beau Regardez Ça tire des trucs de mal foutre De tous les côtés Et Il y a un type qui pompe Et l'autre qui vise dedans Alors J'ai pas le temps de montrer Plus que ça Je montrerai au cas où C'est une autre bataille Mais j'adore Vraiment c'est génial Allez Feu sur Tyrion Là du coup Tyrion et Teclis C'est tout ce qui reste C'est quoi ça Alors Teclis Lykumoïta On dirait un nom de maladie Ouais mais full focus Avec les flashs Il y a un problème Regarde ce qu'il me reste Comme flash C'est ça Si j'avais encore des flèches Et tout Je le ferai Le problème C'est qu'il me manque Justement Ce qu'il faudrait Pour pouvoir taper Alors Alors J'ai quand même Encore quelques petits trucs On va essayer de taper dedans Surtout Tyrion Parce que Mais Tyrion Regardez ça Il a encore midlife Alors qu'on n'arrête pas de taper dessus Comme des dingues Je vais me rapprocher de là Je vais sortir ça comme spell Ça en même temps Et un spell Et un spell De poison Qui va permettre justement D'affaiblir un tout petit peu l'adversaire Comme ça Hop Et ça me ferait mal Qu'il réussisse à l'emporer À la remporter à nouveau J'avoue Ça reste bien compliqué Alors est-ce qu'il arrive à bien embêter T'es glisse Allez encore le poison Allez bouge toi Hop On va essayer de l'attirer un petit peu Pour plus vrai Faut pas que je la tire sur mon héros par contre Allez Tirez lui dessus Lui Mettez le à mort Non J'ai dit Mettez le à mort On va mettre 30 ans A les bouffer Et c'est même pas sûr qu'on y arrive Allez Je vais essayer de renvoyer lui Avec Ouais mais ça Ça passe même pas Si je pouvais concentrer un tout petit peu mes tirs là sur Tyrion Attends ça On va le remplacer par là Les alliés Les uns après les autres Ils se font défoncer Eh mais il les a vitaminé là C'est héros Il les a dopés Parce que pour tenir comme ça Face à tout ça Sans rien paumer T'es glisse Allez 1983 Ouais ils utilisent la potion là Voilà Voilà c'est ça son truc C'est la potion magique son secret Oh allez please Je demande juste de gagner C'est tout Laisse toi mourir Tu n'as aucune chance face à toutes ces troupes Oh furie Puis eux ils savent pas tirer Ah ils l'ont touché un coup C'est bien Je vais peut-être rediriger toutes mes troupes après sur lui Alors est-ce qu'il est encore en train de régenre comme un hang Oh là là C'est tellement compliqué de le bouffer Je vais tenter de charger Charger On va voir si ça va passer Ouais 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 Il faut Alors J'espère que ça passe correctement là On va attendre que Thierry en avance pour lui lâcher le dernier coup Puree Rendez-vous compte quoi Le mec on lui enlève pas un pixel de point de vie quoi Ça descend de 100 par 100 les points de vie de ce mec Est-ce que j'en ai d'autres qui sont revenus ? Ouais bon là il y a lui Qui va pouvoir filer un coup de pâte Et regardez ça quoi Et le mec il a son commandement il diminue pas Vas-y Tu vas mourir Perte à vie T'es qu'il y a 900 points de vie 800 Allez Il va bien finir par mourir Il y a l'autre qui arrive à toute vitesse par contre là Ça ça j'aime pas du tout Pas qu'il fasse d'un seul coup refluer l'armée là Et il vise mon héros j'imagine Hop Tac Oh purée Je pense que je vais encore paumer Non mais c'est pas possible quoi Cette bataille elle est Elle est super dure Allez Ah là il y a moyen Il y a moyen Ah voilà Oui c'est passé Et quand je dis que Tyrion en 1 contre 1 C'est le meilleur héros du jeu Et franchement je ment pas En 1 contre 1 Il dépop tout ce qu'il veut Alors là heureusement il est sur un cheval Donc on peut en profiter En lui envoyant des unités anti-larges Mais si c'est pas le cas Mais bonçon Et bah ça fait une bataille bien bien chaude Ouais là ça sent bon Ouais mais Et Vous avez vu ce qu'il m'a mis Juste ces 2 héros Ce qu'ils m'ont mis C'est 423 A lui seul il m'a détruit la tier des troupes C'est Waouh Et je l'ai dit Tyrion A Tyrion c'est une brute Waouh Ok Donc on tombe quoi 2 petites unités Bon ça va vite sur Régène Tout ça Il n'y a pas de soucis Je vais en profiter Profiter pour Pour piquer les sous-sous dans la poche Voilà Échec du rituel final Boum Tiens Et du coup Il est embêté Pendant Quelques temps On va dire Alors Il y aura Les hommes-lézards Qui vont finir dans un tour aussi Ce qui signifie Que ça va être eux Qui vont intervenir Contre les hommes-lézards Et Salut Smoakis Comment vas-tu ? Alors Je fais un petit topo De la situation On contrôle tout le sud Du continent On est très en retard Pour les rituels Mais on va les faire tous D'un coup maintenant Il y a les hommes-lézards Qui se font plaisir Avec leurs rituels Ils vont les terminer aussi On vient de péter L'armée de Tyrion Pour l'ultime bataille Et à mon avis Ce sera le tour Après De ceux Des hommes-lézards Alors Je regarde Si j'ai pas des armes Ouf Non mais il a déjà Un bon truc Alors avant de lancer Le rituel du vortex J'attends juste un tour Pour pouvoir péter Les ultimes défenseurs Et après on s'occupe du rituel Et dans la ville Histoire qui récupère Ah d'ailleurs On va le juste Le refiler Ce qu'il faudrait Je me demande Si un canon Malfoude supplémentaire Ça aurait pas la bienvenue Après ça fait Beaucoup quand même Non 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 Allez comme ça Voilà Ouf Qu'est-ce que tu entends Une tier liste de seigneurs Créer un seigneur supplémentaire Tu veux dire par là Juste que je sache Juste que je sache Justement Si il y en a qui sont intéressés Qui aiment bien la chaîne Et qui ont envie de participer Au développement de la chaîne A l'évolution de la chaîne Ou simplement donner de la chaîne Ou simplement donner de simples conseils Ils le peuvent bien sûr A tout moment J'ai mis un panneau En dessous de la chaîne Au cas où Ceux qui veulent aider Il y a pas mal de paramètres Sur lesquels Ils pourraient m'aider Et aider la communauté Parce que j'essaie de créer Petit à petit La communauté Une communauté A part ça Tu as totalement raison Et grand remerciement A l'eau zéro Justement pour avoir Pour avoir su la chaîne C'est super sympa Que t'as peur Alors tu sais quoi L'eau zéro Je crois que t'as totalement raison La seule crainte que j'ai Bon au niveau construction Je vais plus construire Forcément d'autres choses Seule chose qu'il faut que je vois Ah voilà Je sentais que ça venait là 2800 Ca fait un moment 1300 Mais avec Le rituel On pèse de 10% L'entretien des troupes A mon avis Il y a effectivement moyen D'aller chercher Une armée supplémentaire Et celle-ci par contre Ce que je vais faire C'est que C'est que celle-ci Je vais en faire juste D'appoint Juste pour aider Donc je vais bien sûr Mettre quand même Ça Et le reste Je vais mettre Des petites troupes Toutes pourries Qui vont être là En fait Pour soutenir Les autres Au cas où Au cas où Est-ce qu'il y a Les esclaves à lances Voilà Ils vont servir au cas où De chair à canner Mais pour tenir Ouais bah alors Juste exprès pour toi Smokis Regarde De seul coup Plus en positif Je dis pas que Tyrion C'est le meilleur Je dis que c'est le meilleur En 1 contre 1 Pour dépop Un autre héros Il te le dépop Rapidement Bon et en tout cas L'un des meilleurs Si c'est pas le meilleur Il fait partie des meilleurs Parce qu'il est vraiment Affreusement balade Il fait extrêmement mal T'inquiète pas Smokis On va repasser On va repasser sous peu Dans le positif Parce qu'on va faire le rituel Et le rituel va passer De 10% d'entretien D'accord Alors Avis retenu Peut-être que je vais Mettre Quand même Quelques guerriers Des clans Des twickers Un peu plus Un peu plus Élevés On va dire Mais effectivement Alors C'est bien que tu me fasses Noter ça Je vais éliminer Quelques esclaves On va pas les sacrifier Non plus Mais ce sont des esclaves Ils ont échoué Le rituel Oh bien 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 Ça c'est trop bien Ça veut dire Que je suis tranquille Juste un petit truc J'ai un petit souci Technique Je vérifie juste Que ça fonctionne Ça a l'air de fonctionner Ok Ouais voilà C'est bon Et ça Alors je sais pas pourquoi Ça fonctionne plus Je vais mettre Alors je prends juste Un petit instant Pour faire un truc Voilà Hop J'ai juste besoin encore De 30 petites secondes Parce que je veux juste Recharger La page Parce que j'ai eu Un petit souci Avec ma connexion Sur mon iPad Et voilà C'est bon Là ça doit jouer Je fais Voilà ça c'est tout Ok Très bien Désolé de cette petite interruption Ici on va attendre encore Un tout petit tour Parce que vraisemblablement Ils vont sortir Trois forces d'intervention Les trois qui sont là Et du coup On va se prendre Trois armées Dans la tête Juste que je vérifie Aussi un autre truc Il n'y a pas trop De violence Autour Ça va C'est marrant Parce qu'on peut le mettre Sournois Mais aussi espiègle Et c'est important ça A la fois Sournois Et espiègle Voilà On passe Au tour suivant Et le tour suivant On enchaîne Sur le deuxième rituel Et normalement J'espère qu'il y aura Une belle cinématique Donc là Ouais Les fins de tour Sans longue C'est toujours Le problème Avec les total wars J'ai juste Ouvrez Alors Faisons quand même Juste attention Au langage Disons Des coups dans le dos Pour éviter Que ça soit mal interprété Le heal J'espère que c'était pas moi Non non Je pense pas Alors Ça On va Modifier Juste Un ou deux esclaves Comme ça On va mettre des guerriers Différents Pour aider à tenir Juste des petits guerriers Qui vont pas me coûter cher Voilà Le but c'est que S'il y a une bataille Cela se sacrifie Pendant que font le travail Ok Et du coup Je regarde Juste niveau Bon Ça change rien Allons On se lance sur le deuxième rituel Je vais juste Couper la musique Le temps du deuxième rituel Comme ça On peut plus En profiter C'est toujours Le même endroit Ah c'est ici Cette fois ci Tiens C'est marrant ça Ok Allez Commencez le rituel Ouais alors Je suis d'accord Avec Smokies T'as totalement raison Et j'ai vu Ta campagne Smokies Et tu avances Super bien D'ailleurs Je t'avais dit Que tu y arriverais A jouer en difficile J'étais sûr Alors Cette fois ci Ah oui La cinématique Ce sera la fin Du deuxième actuel Ok Je vous remets de la musique Du bon Warcraft Dites moi Ok Si vous entendez Correctement la musique Pas assez fort Trop fort Voilà Comme ça je sais Parce que là Je mets quand même Du bon vieux Warcraft 2 Voilà quoi C'est pas Oh C'est de ce côté Que ça vient D'accord Ok Et puis ça vient Pas d'autre part J'imagine D'accord Ok Donc On va vite ramener Les troupes Ça Ça va jamais tenir Oh Quoique Vu ce qu'il y a Vu ce qu'il y a Il y a peut-être moyen De faire une bonne bataille En fait Je peux déjà Aller chercher Ceux-là Sachant qu'aux Sils Donc s'ils Et mal défendus Finalement Ouais Mais ça 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 Ne prend jamais Bon Quoique Des guerriers Du chaos Avec 160 D'armure Les maraudeurs Ça 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 Ils sont Tout Pourri Ça Sur une bataille De siège Ça Ça Pas A Grand Chose Mais Violent Avec 2-3 Trucs De guerriers Je sais Qu'on y arrive Non 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 Mais Tu Tu as Peut-être Raison Je vais Monter Juste Légèrement La Musique Voilà Redis-moi Ok Si Tu L'entends J'hésite Tu as Tout de suite Aller Chercher Celui Là En Espérant Qu'il Attaque Pas Directement Là Bon Là J'ai Quand Un Technomage Avec Catapule De la Peste 3 6 6 9 12 Unité Face A 13 Ouais Non Mais C'est bon Là Je vais taper Là-dessus Allez Ah Non Je vais pas taper Là-dessus Grave Erreur Parce que S'il sort Ses forces D'intervention Là Pendant Là A la Fin Du Tour Je l'ai Dans L'os Justement Ok Gros truc A ne pas Faire Vu qu'ici On a l'air Assez Tranquille Je vais Le ramener Lui Aussi Pourra Toujours Être Utile Et du Coup Fin Du Tour Ouais Ce rituel Vas-tu Durer Dix Bon Tour Ouais Non Alors Je vais te dire Pourquoi J'avoue C'est pas Indispensable Mais C'est parce Que Avec Les Skevon Ça rapporte Le bâtiment D'ordre Public Rapporte Aussi Des sous 80 Par Bâtiment D'ordre Public Et Comme Je voulais Me Concentrer Vraiment Sur Le Rituel Du Vortex Et Pour Tout Enchaîner Je me suis Dit Tac Je fais Ça Comme Ça Je suis Tranquille Et Je peux Me Concentrer Que Là dessus Mais Après Après J'avoue Moi Avec Les Skevon C'est la Première Fois Que Je les Joue En Campagne Et Du C'est Évident Que Je J'ai Pas L'expérience Qu'au Début De Cette Campagne J'avais Pas L'expérience Suffisante Pour Pouvoir Choisir Les bons Bâtiments Maintenant Je sais Beaucoup Mieux Ce que J'aurais Fait A La Place De Ça Ça La Sentinelle Du Temps Je la Vais Mal tenir Face A Tout Ça Est-ce Que J'en Profiterai Pas Pour Essayer De Tuer Un Maximum D'ennemis Parce Qu'à La Limite Je vais Essayer De Tuer Un Maximum D'ennemis Surtout Lui Détruire En Fait Ses Canons Apocalypse Parce Que Après Si Je lui Pète Les Canons Apocalypse C'est Tranquille Et Surtout Qu'on Est En Défense Comme Ça Il Y a Moyen De Lui Péter Au Moins L'équivalent D'une Armée Ou En Tout Cà La Moitié D'une Armée Ce Serait Bien Parce Que Si Je C'est Alors Là, il y en a un autre qui va venir, il y en a 3 ici de canons. Si je pouvais attendre ce truc là-bas. Ça, ça va venir en masse ici. Bon, il n'a pas tellement, vu qu'il n'a pas de troupes pour venir apporter un bélier et taper dans la porte, j'ose imaginer qu'il va avoir beaucoup de mal. Attends, est-ce qu'on est dans le truc ? Dans celui-là, on ne peut pas être sur les deux à la fois. Je vais donc faire les choses différemment. Normalement, j'en ai une. Voilà, j'ai ça. Ça, ça sera utile pour au cas où. Et cette catapulte, il faudrait que je puisse la positionner là. Même un petit cran plus proche. Là, elle les a. Oui, encore un tout petit peu. Son maire Thierry peut absolument viser la porte. Absolument. Mais il n'a pas intérêt à le faire parce que ses canons sont extrêmement violents. En fait, ça, les canons apocalypses contre les troupes. Alors, s'il m'attaque justement les... Ah tiens, ça, c'est de me placer. S'il m'attaque justement pas les troupes que j'ai sur le mur avec ses canons apocalypses, c'est dommage de sa part. Et tant mieux pour moi, je vais le dire. Alors, pour croire, ces troupes qui vont me poser problème, il y en a ici, il y en a partout. Bon, allez, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Si je peux lui péter le maximum, maximum de troupes, ce serait vraiment, vraiment bien. Tiens, on lui prend ça dans la tête. Alors. Attends, attends. Ceux-là ont l'air de réussir à faire quelques bobos aux ennemis. Alors, sur quoi il va taper ? Ah, il tape sur la porte. Yes, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va me laisser mes troupes assez tranquilles pendant un petit moment. Oh, par contre, il y a beaucoup qui arrivent ici. Cette bataille, il est ingagnable, on est d'accord. Mais le truc, c'est que je vais pouvoir lui péter un maximum. Les armées du chaos ont des canons apocalypses qui sont surpuissants, mais vraiment surpuissants. Et des canons apocalypses qui sont à tête chercheuse. Les missiles, c'est à tête chercheuse. C'est dire à quel point c'est violent. Alors, maintenant, je vais changer leur position. Voilà. En plus, les armées du chaos, en dehors des petits marauders du chaos, ont aussi des... Comment dire ? Ils ont aussi des armées lourdes, enfin, je veux dire dans les 100-120 d'armure. Presque toutes les unités qu'ils ont. Donc, ils sont vraiment, vraiment pénibles. Ça, c'est clair. 59% d'accord. Alors, ça va sûrement venir avec de l'unité large ici. Ah, ici, il n'a pas l'air de vouloir se diriger par là. Qu'est-ce que ces unités font là ? Sérieux. Qu'est-ce qu'elles font ici ? Je leur avais dit d'aller là. Ils ont été me chercher l'ennemi là-bas. Ah ! Nouveau truc, alors. On va essayer... Taper là-dessus, ça c'est quoi ? Char du chaos, c'est pas un problème. C'est pas très intéressant là. Ici, ça pourrait être déjà un petit peu plus violent. Bon, on est bien d'accord, il n'y a normalement aucun moyen de la gagner celle-là. Pas se faire d'illusions non plus. Mais si je peux lui péter au moins la moitié de ses deux armées, là, ça serait plutôt pas mal. Voilà, les guerriers du chaos commencent à me taper dessus. Et ceux-là, est-ce qu'on n'arrive pas à les ramener ? La porte est à combien ? 59% ? Ouais, encore... Et encore de la marge. Allez, avec un peu de chance, on arrive à terminer ça. Ici, il a l'air de bien avancer. On va lui lâcher un gros sort de malfoude dessus. Ça, c'est un truc auquel il faut faire extrêmement gaffe. Je vais retirer celle-là et je vais les poursuivre. Pourquoi ? Parce que ces menchers arrivent plusieurs fois. Une unité comme ça qui fuit, reprennent courage ici et viennent s'emparer de ça. Auquel cas, on l'a vraiment dans l'os. Ouais, mais il va péter la porte, ça c'est sûr, regarde. C'est bientôt fait d'ailleurs. Il a de toute façon des unités qui tapent dessus. Voilà, les chevaliers du chaos. Alors, de toute façon, c'est inévitable. Mais si on arrive quand même à lui taper un maximum ses troupes, à lui faire bien, bien mal, il y a moyen, il y a peut-être moyen, d'aller faire un petit quelque chose quand même. Eux, je vais les préparer là. Je leur demande de descendre. Ceux-là, la porte va bientôt céder, donc ils vont se préparer ici. Bon, et puis ce serait bien là que ces petits canons apocalypses là finissent, quoi. Là, il y a pas mal de cibles. J'en ai encore six de ces petits rats, voilà. Là, on va lui tirer dessus, juste là. Ok, je regardais juste en même temps le chat, c'est pour ça que j'ai mis sur pause un instant. Puisqu'ils arrivent à tirer depuis là. Ok, je vais les replacer un peu plus derrière. Ça, elle a été à peine touchée cette porte, donc voilà, il a pété la porte qui est là. Donc il faut que mes unités anti-larges stoppent l'ennemi le mieux possible. Ceux-là, je vais les faire descendre, ils n'ont pas l'heure de tirer beaucoup. On va les positionner là. Ceux-là, je vais les garder ici. Il faut quand même que j'en garde. Allez, ça. Comme ça. On va continuer à aller le chercher là-bas derrière. Et ici. Ici, il est en train de se faire son petit bout de chemin là. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Voilà. Purée, mais c'est pas possible. J'ai envoyé une unité pour le poursuivre, ça n'a pas poursuivi. C'est sérieux ? Bon, ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise comme unité pour aller... Là-dessus, le finir et récupérer ce truc. C'est hallucinant, ça. Ça, c'est le type de trucs qui sont insupportables. Et j'avais dit... En plus, j'ai prédit. C'est ça qui est le pire là-dedans. C'est que j'avais dit. Ça allait arriver. Et c'est arrivé. Tiens, là, on est en train de taper là. Là, ça ne va pas tenir bien longtemps. On est en train de le canarder. Est-ce qu'il y a encore des canons, là ? Oui. Hop. Bon, ça, il faut le récupérer au plus vite. Évidemment. Ah, c'est con, ça. C'est le type de trucs qui peuvent faire perdre. Gratuit. Ouais, ça, c'est un problème aussi. Voilà, l'unité qui est en haut et large, il l'a bien fait son boulot, je trouve, encore. Hop. Il va falloir que... Ah, il va falloir du renfort. Le problème, c'est que je ne peux pas enfiler du renfort. En tout cas, pas maintenant. Ah, il y a un gros sort de malfoudre ici. Vas-y. Vas-y. Ah, il l'a esquivé, ok. Il veut la jouer comme ça, d'accord. C'est pas bien, j'ai envie de dire. C'est mal. Bon, ici, aussi, c'est sur le point de cracouiller. Hop, je vais ajouter ça. Ouais, là aussi. Ah, ça devient chaud, hein, à tenir tout ça. Ah, ça devient chaud, hein, à tenir tout ça. Ah, ça devient chaud. Il faudrait juste pouvoir en tuer un maximum, c'est vraiment ça. Ah ! ... ... Ok, me revois-nous ! Alors... Ah ouais, c'est peut-être ce que je vais faire, mais le problème c'est qu'il faudrait déjà pouvoir se retirer. Je ne sais pas si j'arrive à retirer celui-là. On va vite voir... Ça, on va l'utiliser pour ralentir l'ennemi. Ah bah oui, forcément, il a le dentil large. Forcément, ça fait bien. Est-ce qu'on a, il va le taper dessus là-dessus ? Ouais, là ça va marcher. Ça, je vais le retirer par là. Et celui-là, il va revenir par ici. Ok. J'essaie de gagner tout le temps que je peux là. Ouais, il a en plus les boucliers, d'accord, c'est pour ça. Ça, c'était bien endommagé déjà. On va faire ça comme ça. Du coup... Hop. À la fin de bataille, il semble bien, bien chaude. Allez, celui-là, il peut se retourner vite fait. Ça, c'est bon. C'est repoussé. Ça, ça va être repoussé aussi. Ok. Bien, alors, du coup... Du coup, c'est ici, en fait, le véritable danger. Si je résume la situation... Oh, c'est pas vrai. Il a repris confiance, là, avec cela. Et du coup, il me tire dessus. Ouais, voilà, c'est bon. Ça, ça va tenir un petit peu. Là, normalement, ça devrait lui faire mal, ça. Allez, celui-là, je vais les ramener ici. Ouais, alors, j'avoue que si, par miracle, on arrive à la gagner... Mais je pense pas qu'on arrive à la gagner, hein. Mais s'il y a un miracle qui se produit, je sais pas d'où est-ce qu'il s'est produit. Bon, c'est pas encore gagné, hein. Franchement, parce qu'il va falloir faire usage de ce qu'on a au mieux. Ceux-là, on sait déjà qu'ils vont se tirer définitivement. Donc, je vais regrouper mes forces derrière. Exactement, justement, comme vous m'avez conseillé. Et je vais suivre vraiment le conseil, là. Pour le coup. Ah, il essaie de passer par derrière ! Le fumier ! Ok. Il va me choper cette unité, là-bas. Dans le dos. Exactement comme j'aime jouer. Ceux-là, ils peuvent tirer en se déplaçant, donc c'est pas trop mal. Lui. Juste là. Normalement, ça devrait bien le toucher. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Dans le dos. Dans le dos. Ça, c'est chaud, par contre. Ça, c'est super chaud. Je vais viser celle-là. Comme ça, voilà. J'ai que 28, là. Ouais, non, alors je suis obligé d'aller là-dessus. Ouais, effectivement, ce sera selon toute vraisemblance une défaite. Mais une belle défaite, j'ai envie de dire. Quand même. Allez, là, ça sert plus à rien de mettre ça. On y va avec ça. Un petit coup de main. Tac, tac, tac. Mon héros va mourir. Et je peux même pas le tuer parce que le suicide doit faire se suicider. Parce que le problème, c'est qu'il lui faudrait 50% de ses points de vie. Mais j'étais obligé de l'amener ici, quand même. Ah, je crois que ça passe de justesse pas. C'était quand même une belle bataille. Tiens, mais il y a encore lui qui reste. Ah, je pense pas. Non, non. Celle-là, elle est perdue. Ces troupes-là, en fait, sont des élus. Meilleur infanterie qui puisse y avoir. C'est perdu. Mais bon. Finalement, on n'aura perdu qu'une seule ville sur ce rituel. On va la reconstruire juste derrière. Et voilà. Je pense que c'est... Franchement, ce que j'avais visé, c'était de détruire que la moitié de ses effectifs. Là, on a détruit la quasi-totalité. Ça aurait pu être bien, bien pire. Ah là, c'est fini. C'était quand même une bonne bataille. Franchement. Ah, même pas juste une garnison contre deux armées du chaos. Là, j'ai juste à ramener l'autre armée et puis ça va être fini. Hop, des fêtes valeureuses, mais pas des fêtes graves. On va reconstruire droit derrière. Voilà. Alors, là, pourquoi j'ai une économie aussi négative ? Parce qu'il coupe le commerce totalement. En fait, il y aura cette arme ici à aller péter. Gratuitement, d'ailleurs. Hop, 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 ça c'est bon. Alors, du coup, je vais... Demain, je vais la continuer. Il y aura juste à détruire les deux armées. La force d'intervention qui est ici, mais ça, ça va être gratuit avec cette arme là. D'aller chercher les deux ordres du chaos, mais il reste quasiment plus rien là. On va les battre sans problème. Juste avec cette armée. Et je vais ramener aussi cette armée ici pour être sûr au cas où il n'y a pas une force d'intervention. Ou même celle-là. Et puis après, on est tranquille. Alors, du coup, je vous remercie d'avoir suivi le stream ce soir. J'espère qu'il vous a bien plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis super content d'avoir des nouvelles têtes sur la chaîne. Ça fait plaisir. Et du coup, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et je vous dis donc à demain. Et surtout jeudi. Jeudi, je suis là toute la journée. Donc, bonne nuit à tous. Et à tout bientôt.